Comme la directrice, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de rejoindre l'ADICODE et de rejoindre le ministère de la Défense. Le ministre, le 2 mai, j'étais dans la salle au moment de la présentation du Bureau des légendes et j'avais été frappé par l'extrême ambition qui a été affichée. Je me disais voilà un très, très beau projet. Et effectivement, il y a un enjeu de défense en matière de production audiovisuelle et cinématographique. Et le défi, c'est de relever ce pari que de faire passer dans la production audiovisuelle et cinématographique d'aujourd'hui, non seulement la réalité des engagements des forces armées françaises, mais aussi la stratégie de défense qui est mise en œuvre par le pays. Donc le sentiment que nous avons, c'est que les professionnels – et je l'ai vérifié dans les premiers jours de ma mission par la réaction de ceux-ci à l'annonce de mon arrivée dans ce grand ministère – les professionnels ont réagi très bien dans la mesure où ils sont en attente. Ils veulent mieux comprendre. Ils veulent mieux saisir les enjeux. Ils veulent participer à travers leur contenu de ce combat. Cela les intéresse. Ils ont des idées. L'ambition de la mission cinéma sera de faire en sorte que ces idées rentrent en articulation avec la réalité des engagements de nos armées et de la politique du ministère de la Défense. Le projet, c'est de participer au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, se situer donc le plus en amont possible pour pouvoir nourrir celles-ci des contenus qui sont liés à l'expérience de ce ministère. Les contenus sont très spécifiques. Ils sont liés aux engagements. Et vous en avez eu, évidemment, avec la présentation à l'instant des engagements français au Levant et en Afrique. Vous avez pris la mesure de ce que cela représentait. Donc ces contenus sont spécifiques. Ils sont évidemment une matière dramatique absolument remarquable et passionnante pour tout créateur qui a envie de développer un projet audiovisuel et cinéma. Donc notre mission, ce sera de faire en sorte que le projet des créateurs rejoigne la réalité et les ambitions en matière de défense de ce ministère. Donc nous serons là pour les accompagner, pour répondre à leurs besoins comme cela a été très bien fait depuis déjà plusieurs années. Je salue le commandant Molinier qui est donc mon adjoint maintenant et j'ai beaucoup de chance de l'avoir puisqu'il a une expérience extrêmement fine. des besoins des besoins des producteurs en matière de production audiovisuelle et cinéma. Donc on est, de ce point de vue-là, immédiatement opérationnel. Répondre à leurs besoins, les traduire par, je dirais, les solutions pratiques liées, évidemment, à l'accès aux sites de tournage. La Défense, c'est le premier propriétaire immobilier en France. Et les sites de tournage auxquels la Défense peut donner accès sont non seulement nombreux, originaux, remarquables et ils présentent tous un potentiel cinématographique intrinsèquement intéressant pour les sociétés de production. Donc il faut mieux les faire connaître, les référencer, faciliter l'accès des sociétés de production et ensuite travailler avec elles et leurs projets. Mais au-delà de cette mission, il y a évidemment l'accompagnement des projets le plus en amont possible, c'est-à-dire dès la phase d'écriture, dès la phase du scénario, pour pouvoir nourrir ces projets de contenu qui traduisent la réalité des engagements de nos forces et qui soient à la mesure des défis que nous devons relever en matière de guerre des images, puisque nous le savons, cela fait partie des conflits d'aujourd'hui que d'arriver à occuper le terrain avec des représentations audiovisuelles et cinématographiques qui traduisent les intérêts du pays. Donc nous serons engagés dans ce combat avec beaucoup de passion et d'intérêt, puisque cela relève d'une mission à laquelle, personnellement, je suis très heureux de répondre, puisqu'elle est très exaltante, elle est très passionnante. Et je pense que, comme nous avons les moyens, à l'intérieur de ce ministère, de participer au développement de très nombreux projets et de nourrir ces projets de contenu originaux. Donc nous allons le faire dans les semaines et les mois qui viennent. On aura l'occasion de vous présenter les initiatives que nous prendrons à cet égard. Et très bientôt, vous verrez des réalisations qui traduiront cet engagement. Merci de votre attention. Merci beaucoup.